Bonjour, bienvenue à tout le monde. J'espère qu'on est en live et que tout fonctionne. Je vais commencer. On a presque de tous nos panélistes qui sont là. Je regarde, ça devrait continuer d'arriver. On va quand même débuter la soirée. J'aimerais tout d'abord remercier tout le monde qui est ici, malgré le beau soleil, surtout qu'on vienne d'apprendre que le couvre-feu retourne à 8 heures. C'était votre dernière chance d'en profiter. Vous avez choisi de le passer avec nous. C'est apprécié. Bienvenue à tous nos panélistes. Bienvenue aux élus qui sont là. Madame Flannery, M. Bucala, Mme Rouleau. Aujourd'hui, on va essayer de garder ça en une heure pour être capable de profiter notre soirée après aussi. Au début, on va avoir un petit 5 à 10 minutes où Maïa va présenter la thématique. Après ça, on a les panélistes. On va avoir un échange avec eux. Ils vont poser des questions. Tout au long de cette période-là, vous pouvez nous poser des questions aussi sur Facebook en bas. On va les prendre en note et les lire à la fin de l'événement. Ça devrait être vers 8h10, 8h15 à peu près. Après ça, on va terminer l'événement. Pour la période de questions, autant les panélistes que les gens sur Facebook pouvaient m'écrire. Essayez de garder ça d'une manière concise. J'essaie de me dépêcher aussi pour qu'on s'occupe de tout rentrer sans trop étirer. Si vous avez une question, vous pouvez soit lever la main et vous faire signe que vous voulez prendre la parole. On va vous laisser la parole. Ou tout simplement l'écrire à question dans les personnes à qui vous pouvez écrire dans le Zoom. Moi, je vais la lire de vive voix. Je vais laisser la parole à Mme la mairesse, Maïa Vodanovic. C'est elle qui va présenter le sujet de ce soir. Alors, merci. Bienvenue à tous. Encore une fois, merci. C'est quand même apprécié la plus belle journée qu'on a eue à date. Plus 20. Tout le monde voulait être dehors. Alors, merci quand même d'être ici avec nous parce qu'on parle de sujets qui sont, qui est vraiment de saison, la réfection de nos parcs. Puis que veut-on faire avec nos parcs? Alors, vous savez, on est en train de faire un plan directeur des parcs qu'on va déposer à l'automne pour gérer les investissements sur les 10 prochaines années. Alors, on vient de compléter cet été. Cet été sera complété le parc La Salle avec, on a fait le terrain de baseball qui a été fait auparavant, le terrain de tennis, les jeux d'eau. Et cet été, c'est la piscine, le gros morceau à 8 millions qui est en train d'être fait avec le grand chalet du parc de la piscine. Et on est en train de, on a complété aussi le parc Pomméville à Ville-Saint-Pierre avec la décontamination de ce parc-là. Et il y a aussi eu la décontamination du terrain du parc de la Jenkins qui va être temporairement aménagé cet été. Et aussi, on a eu une acquisition énorme, un leg des Sœurs de Sainte-Anne, de tout l'espace vert qui entoure leur maison mère, incluant le petit cimetière en arrière qui leur appartient et à côté du cimetière, un immense espace vert qui avant était leur jardin qu'on aimerait remettre en jardin. Et on aimerait parler, en tout cas, ça c'est, je vous laisse un peu, on a mis des aménagements sur le bord de l'eau, des bancs, des bails, des tables à pique-nique, des tables pour jouer aux échecs. Mais on aimerait aujourd'hui vous entendre parce qu'on sait qu'il manque des choses, on sait qu'il manque beaucoup de choses. Et avant de compléter notre plan directeur, bien on veut prendre le temps de bien sonder l'ensemble de nos citoyens le plus possible dans ce temps de pandémie. Alors je ne passerai plus de temps de parole pour moi, je vais vous donner la parole un à un. Alors Jonathan, est-ce que tu, comment on va procéder? On a déjà reçu une question par écrit de M. Spooner. Donc Daniel Spooner, peut-être juste nous faire signe si on vit voir envoyer la main, sinon je la lis. Je la lis? Je la lis? OK. Donc comment assurer l'accessibilité au plus grand nombre en gérant la situation de santé publique actuelle, mais aussi à plus long terme? Ouf, ça c'est dur comme question, Daniel. Question plège. Je pense qu'il faut, en ce moment, il y a beaucoup de, les policiers sont sur le bord de l'eau. Pendant la pandémie, la police était souvent là pour essayer de disperser les gens qui se regroupent. C'est certain que c'est très difficile avec les gens qui se regroupent, ne peuvent pas se regrouper dans la maison, ne peuvent pas se retrouver dans leur cours arrière, alors ils ont tendance d'aller dans les parcs. Et ce qu'on a vu, plusieurs personnes rapportent qu'il y a des grands rassemblements, des 30 personnes qui font des pique-niques ensemble. Alors je pense qu'on va avoir besoin de la vigilance de la police, encore une fois, sur le bord de l'eau. Puis ce qui est difficile cette année, on pensait que la pandémie allait mieux aller cet été, mais avec l'affluence des gens, avec la popularité de notre bord de l'eau, il y a beaucoup de gens sur la piste cyclable, sur la piste piétonne, un peu partout. Alors aujourd'hui, je voyais sur les trottoirs les gens qui se croisaient. Alors effectivement, on aura toute une gestion du trafic à faire sur le bord de l'eau, une gestion pour ne pas avoir trop de rassemblements. Alors on va travailler ça avec la santé publique aussi, voir, je pense qu'il a été évoqué, de peut-être qu'on va devoir porter des masques à l'extérieur. Est-ce que j'ai répondu, M. Spounu, je vais vous donner une réplique. Une chance de répliquer, peut-être, si j'ai pas... Non, c'est ça. Je pense qu'en tout cas, je pense que la Chine est située d'une façon telle que tous les gens qui sont pris dans les îlots de chaleur cet été, ils vont certainement venir dans notre bout. Puis je pense que c'est important d'être organisés pour leur permettre de venir aussi, parce que quelque part, je pense que c'est un service qu'on peut rendre à la communauté de Montréal. C'est bien ça, non? Oui. En fait, pour les accueillir mieux cet été, on va avoir plus de poubelles et aussi des toilettes chimiques, beaucoup plus sur le bord de l'eau. C'est pas très joli, mais en cas d'urgence, il va y en avoir plusieurs, de l'ouest et de l'est. Merci. Oui. Alors s'il y aurait une autre question? M. Jim Edwards? Oui, bonsoir. Merci. Merci pour la soirée. C'est vraiment apprécié. J'ai participé à l'autre pour écouter, en plus comme témoin. Et cette fois-ci, j'apprécie d'avoir une parole aussi. C'est apprécié. Donc, question sécurité. On a parlé. J'ai un souci. Moi, j'ai un auto de 16 ans qui adore le skateboard, mais on a des soucis de sécurité au parc La Salle. On a vu plusieurs, je sais pas, je veux pas dire des mini-gangs, mais des... Mon fils s'est fait accoster avec un gars qui avait un couteau. Puis on s'était comme, bon, je pense qu'on va éviter le parc La Salle pour un petit bout. Mais avec le confinement, on a trouvé qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rassemblements au parc La Salle. Et ça serait le fun d'une situation comme ça, d'avoir plus de présence policière ou du moins pour les cadets de la police de la SPVM au parc La Salle cet été, s'il vous plaît. Mais on va en avoir plus d'ailleurs. Je pense que normalement, on en a huit. On en paye pour quatre. La police en met quatre. Puis il va en avoir six. On va en avoir dix en tout, finalement. Je pense que... En tout cas, j'espère que je me trompe pas, là, mais j'ai l'impression de me souvenir. Michel, est-ce que tu t'en rappelles? Je pense que c'est bien dix pendant cet été. Mais je noterais avec notre commandant de police. C'est arrivé quand, ça, l'incident? Ah, au cours de l'été dernier. L'été dernier, OK. OK. Et de nuit, de nuit ou de jour? Non, non, non. Full daylight. Wow. Ça a été rapporté à la police? Non, on n'est pas allé jusque-là, mais on a juste décidé que c'est mieux de se retirer d'une situation. On ne voulait pas empirer la situation. Si votre garçon ne retourne plus au parc La Salle? Bien, si on y va, c'est deux semaines, puis parce que lui, il est en internance à l'école, fait qu'il fait deux semaines au lunch, that's it. OK. Merci pour l'information. En parlant de skateboard, je ne sais pas si j'ai le droit de racheter. Je ne sais pas si vous connaissez ça, les Pump Park. C'est un peu des petits ballons qui font tant pour le skateboard que les vélos, que les trottinettes. Ça s'appelle des Pump Park. Il y en a un magnifique à l'île Perrault, dans la banlieue de Baudreuil, Notre-Dame de l'île Perrault. Et je suis étonné à quel point, tu sais, il y a un gros mix de jeunes de 5 ans à 17 ans dans les Pump Park. Mon fils a dit, « Hey, j'adore, ça serait tellement cool d'en avoir un à la Chine. » Là, j'ai fait un peu le tour des parcs où ça pourrait peut-être en recevoir un, puis ce serait le fun d'avoir quelque chose qui est plus dans l'ouest à la Chine, où il y a moins de jeux à part Grove Hill que maintenant des nouveaux jeux de skateboard ou de trottinettes. Mais soit à Stoney Point ou à Grove Hill ou à Carnien, il y aurait peut-être l'espace pour faire un Pump Course. J'ai une vidéo, mais je ne sais pas comment je pourrais la partager. C'est 30 secondes. Je pourrais vous montrer à quoi ça ressemble. Mais c'est tellement, c'est vraiment cool. Est-ce que je peux parler, Maya? Oui, oui, oui. Michel a nous parlé. Oui, écoute, je le connais très bien. Le Pump Track, je l'ai visité à l'Île-Pérot, justement. J'ai fait le tour de beaucoup de Pump Track puis des skate parks avec Sterling Downey, qui est un élu à Verdun. Ils ont fait un magnifique skate park à Verdun. Et quand je vous entendais parler de votre fils puis de la situation qui est arrivée, qui est malheureuse, je pensais au parc à Verdun, puis c'est tellement bien conçu qu'on a les personnes de tous âges qui sont là puis qui font du skate, qui aident les petits jeunes. Alors, cette accessibilité puis ce design est vraiment conçu par voir tout le monde. Alors, il y aurait peut-être moins de situations comme ça que je verrais que dans les petits coins puis les tout-petits comme ils faisaient auparavant. Les Pump Track, on a beaucoup, beaucoup de demandes. C'est effectivement merveilleux. Celui à El Perot est en asphalte. On a beaucoup de gens qui sont habitués, qui disent que peut-être que ça serait mieux en… pas d'asphalte, mais mieux en terre pour vraiment avoir l'effet avec les BMX. On voit justement à Grove Hill, le Collège Saint-Anne, ils utilisent la montagne Grove Hill pour aller avec leur vélo puis pratiquer du off-road biking. Alors, écoute, c'est quelque chose que moi, je désirais avoir puis que beaucoup de personnes viennent nous parler. Alors, on va absolument étudier qu'est-ce qui est merveilleux avec les Pump Track puis aussi encore plus avec les Skate Park, c'est que c'est quelque chose qui peut être utilisé de 8 heures le soir à 10 heures le soir de tous les âges, pas d'entretien. Je rêve même de pouvoir peut-être l'avoir, c'est embêtant. Pourquoi pas l'avoir réfrigérée puis avoir une patinoire l'hiver, tu sais. Il y a des façons de peut-être voir comment qu'on peut maximiser justement cet espace-là. Mais qu'est-ce qui est merveilleux quand on voit celui à Verdun puis je les ai faits tout à Montréal puis Sterling Dallin, il est consultant à Toronto puis d'autres villes pour la conception de Skate Park. Alors, on est vraiment censé l'avoir à Montréal puis ici, on va avancer avec ça, c'est sûr qu'il va être dans notre coin à nous aider. Mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est de voir tous les âges parce que c'est des personnes de 50-55 ans qui faisaient ça dans le temps. Puis là, on a les plus jeunes. Alors, on a tous les âges maintenant qui aiment faire le skateboarding puis c'est quelque chose qui n'est pas cher et accessible à tout le monde. Alors, cette accessibilité-là, ce minimum d'entretien, c'est vraiment quelque chose qu'on vise quand on fait des investissements à la ville. Alors, je pense que c'est sûr que ça va faire parmi de nos discussions dans le plan directeur, j'en suis certaine. Je vous ai entendu parler à Pump Park en terre. Oui, Pump Track en terre. C'est peut-être moins propice pour les trottinettes et les skateboards. Ce que j'ai trouvé de celui de l'île Perrault, parce qu'il est asphalté, mais ce n'est pas beaucoup d'asphalte, c'est juste une traque. Oui. Il ne faut pas penser à un stationnement. C'est vraiment une traque qui fait le tour deux fois. bien, c'est la multi-utilisation à vélo, trottinettes et skateboards. Oui, absolument. Pas juste les vélos. Puis ça pourrait peut-être quelque chose de transitoire sur tous les terrains défraîchis qu'on a. C'est quelque chose de facile à monter quand on met de la terre. Alors, oui, on en avait déjà parlé en équipe. C'est vraiment quelque chose qu'on veut regarder parce que c'est pas... Je pense qu'on devrait faire une réunion juste pour ça, en fait. Si vous faites une réunion juste pour ça, mon fils de 16 ans, il embarque. OK. Bien, on va le faire parce qu'on va avoir beaucoup de friches parce qu'il y a beaucoup de bâtiments qui vont être démolis dans la Chinesse, mais pendant cinq ans, ils ne pourront rien faire. Alors, ça serait quelque chose qu'on pourrait discuter de manière temporaire qu'est-ce qu'on peut faire. Ça part. Mais j'arrête ça tout de suite parce que là, on va continuer. Non, non, je comprends. Pas de souci. C'est bon, mais excellent point. Merci. Merci, M. Edward. On a Mme Le Duc, Ariane Le Duc, pour la prochaine question que je vois qu'il y a la main levée. Oui. Bonsoir tout le monde. Moi, j'ai deux très jeunes enfants de un et trois ans. C'est sûr que mes préoccupations par rapport aux parcs vont peut-être refléter l'âge de mes enfants, mais on n'a jamais autant fréquenté de parcs que depuis la dernière année. On sait tous pourquoi. Puis on se retrouve, nous, à faire beaucoup de tourisme de parcs, si je peux dire. Donc, on va beaucoup à Doppal, à La Salle, parce que souvent, les parcs sont beaucoup plus beaux que ceux de la Chine, vous ne le cacherez pas. Donc, je trouve qu'il y a beaucoup de parcs qui ont la mine extrêmement triste. Et on parlait tantôt de développer des nouveaux parcs, mais il y a aussi l'entretien des parcs existeurs qui, parfois, fait défaut. Moi, j'habite actuellement sur la 25e avenue, puis les parcs qui sont autour de chez nous, le parc Sainte-Anne, le parc Ratwell, font vraiment durs. Je m'excuse l'expression, mais très souvent, il y a des déchets par terre, ces gens chez déchets. En tout cas, c'est des parcs qui n'ont pas connu beaucoup d'entretiens. J'ai trouvé, dans la dernière saison estivale, je suis moins allée cet hiver. Mais ça, c'est une de mes questions. Deuxième question, comme je vous dis, dans mon tourisme de parc, je vois des modules de jeux beaucoup plus diversifiés dans des parcs et dans d'autres municipalités. Alors, je me demande si est-ce qu'un jour, ça va s'en venir à la Chine, ce genre de choses-là. Vous parliez de punk track, je ne suis pas familière vraiment avec ça, mais j'ai vu des parcs ailleurs avec des mini-trampolines, avec des modules de jeux vraiment innovateurs, alors que nous, à la Chine, on a les petits modules un peu succincts avec une ou deux balançoires, souvent dans les petits parcs, un petit mini-module de jeux. On a vite fait le tour de ça. Ensuite, je voulais parler des balançoires accrochés pendant l'hiver. Ça, je sais, j'ai bien lu les publications Facebook, je comprends qu'il y a des poursuites là-dessus, mais quand on visite justement les arrondissements qui font pourtant partie de la même ville que nous, qui ne font pas cette pratique-là, c'est un peu curieux. À la salle, il y avait les balançoires dans tous les parcs cet hiver. Ça, je voulais vous entendre peut-être là-dessus. Puis finalement, une autre chose que j'avais soulevée dans le sondage, la pataugeoire du parc La Salle, par exemple, que j'ai essayé de fréquenter l'été dernier, on s'entend qu'une pataugeoire c'est faite pour des enfants d'âge pré-scolaire puis qu'il y ouvre à 11 heures. J'ai trouvé ça un peu curieux. Je comprends que, tu sais, peut-être un peu plus frais le matin, je ne sais pas si c'est ça la raison, mais tu sais, les enfants, mes enfants de 1 et 3 ans font des siestes l'après-midi puis sont debout à 6 heures le matin. Ça fait que 11 heures, c'est déjà très tard. Alors, c'était un peu ça les points dont je voulais parler. Je vous laisse ça. Merci. C'est super, super, super pertinent. Et bien sûr, juste pour vous dire que les travaux qu'on a faits dans nos parcs, l'argent qui a été surtout concentré dans le parc La Salle, bien, ça vient de notre ancien plan directeur, qui est un plan directeur sur 15 ans. Alors, l'argent qu'on est allé chercher, c'était pour réaliser ces choses-là. Puis là, maintenant, on finit ces investissements-là qui se sont beaucoup, depuis mon mandat, ça s'est vraiment beaucoup concentré sur le parc La Salle. Mais ça ne veut pas, on a un budget limité. Tu sais, quand une piscine, la rénovation d'une piscine coûte 8 millions, les ténis, ça a coûté 2,5 millions. Tu sais, c'est quand même beaucoup. Mais là, c'est fini. Alors, maintenant, on va pouvoir aller dans d'autres parcs. Puis on a fait aussi le parc Proméville. Ça fait 10 ans que les gens l'attendaient. Alors oui, il fallait faire le nouveau parc. Mais je vous comprends qu'il faut absolument faire de l'entretien, faire du renouvellement. Puis c'est pour ça. Puis aussi, il y a des nouvelles résidences qui ont besoin d'un nouveau parc. Et on a constaté dans le plan directeur qu'il y avait un manque cruel de... Bien, cruel, mais il y avait un manque de parc aussi dans le Vieux-Lachine. Dans la 25e, c'est comparé à d'autres arrondissements. Moi, je ne trouve pas qu'il y en manque tant que ça. Je trouve que les parcs existables, c'est souvent des petits parcs. Puis c'est correct, un petit parc aussi. Mais comme je vous le dis, le défaut d'entretien, mettons le parc Saint-Anne, c'est celui où on est allé plus souvent. Je ne veux même pas laisser mes enfants jouer dans le sable. Il y a toutes sortes de... Le parc de Saint-Anne? Saint-Anne, qui est sur la rue Provo, à peu près en face du cimetière. C'est un tout petit parc. Je vous irai faire un tour d'après moi depuis à peu près 1995. Il n'y a pas le grand monde de la ville qui est allé... C'est vraiment vieillot. Tout est vieillot, les balançoires, tout. Mais comme je vous dis, ce parc-là, le fond est en sable et très souvent, il y a des déchets partout. J'essaie d'en ramasser un peu. Mais ça, c'est un exemple. Mais comme je vous dis, je l'ai remarqué dans beaucoup de parcs. Comme je vous dis, je vais moins dans les parcs peut-être du haut de la Chine, mais dans le bas de la Chine, c'est commun un peu partout. C'est très bien. Puis sachez qu'on va faire la consultation publique, on va la faire aussi avec nos cols bleus. Parce que les cols bleus, bien, tu sais, ils s'occupent des parcs puis ils voient où il y a des problèmes puis les choses. Alors, on veut avoir une idée de leur part aussi. Pour les modules, je suis d'accord avec vous, ils ne sont pas tous... C'est vraiment d'une autre époque. Ils sont vieux puis ça vaut la peine de les rafraîchir. On a mis les nouvelles balançoires à la Marina de l'Escal. Mais tu sais, on peut... Puis les nouveaux jeux d'eau à cet endroit-là. Mais tu sais, ailleurs, il y a des besoins aussi. Un autre exemple, justement, de balançoires. Je ne suis pas certaine s'il y a des parcs à la Chine qui ont des balançoires face à face où on peut mettre notre enfant face à nous puis se balancer. S'il y en a, je ne sais pas son où. Mais ça, il y en a comme à la salle à peu près dans tous les parcs, à Dorval, dans quelques parcs aussi. Puis même, tu sais, des balançoires accessibles aux enfants handicapés. Il y en a dans plusieurs parcs à Dorval aussi. Je n'ai jamais vu ça à la Chine, mais je n'ai pas fréquenté tous les parcs. Je n'ai pas cette prétention-là. Alors, il y en a peut-être que je ne connais pas. Je ne pense pas qu'il n'y en a pas, non. Ça, c'est des choses relativement simples puis je ne pense pas de monde une réfection complète du parc. C'est peut-être juste changer une balançoire puis ça ferait la différence, en tout cas, je pense, pour beaucoup de parents. C'est bon, mais c'est pour ça qu'on fait notre plan, voir comment on va investir puis c'est bon de vous entendre si vous sont les priorités. Et pour ce qui est de la pataugeoire, du parc La Salle, c'est un très bon point aussi. Pour les balançoires, je peux vous dire que tous les élus du conseil, on était contre, mais carrément contre. Ça n'a pas d'allure. On ne peut pas aller dehors puis on ne peut pas aller sur les balançoires. En tout cas, nos services ont dit, écoutez, si quelqu'un tombe puis ça se blesse puis là, la ville est poursuivie. En tout cas, on a perdu cette bataille-là. On a tenu le plus longtemps possible. puis ils les ont attachés. Mais s'il y a d'autres arrondissements, si vous dites que d'autres arrondissements ont résisté, on va faire front commun puis on va les refaire. Je vous confirme qu'en tout cas, j'ai fait plusieurs parcs à La Salle cet hiver puis je n'ai vu aucun où les balançoires étaient attachés. D'après moi, c'était exagéré. J'oserais même ajouter, très sincèrement, j'étais moi-même avec un ami détaché dans un parc il y a deux semaines. Je ne dirais pas lequel pour ne pas qu'on se fasse taper ses doigts, mais ça a été long de les détacher aussi. Puis si vous voulez vraiment remplir le mandat que ça ne soit pas dangereux, peut-être de rien les enlever parce que c'était des simples tie-wrap, c'était relativement facile. En tout cas, on a facilité la job d'école bleue dans un des parcs. Je comprends aussi, mais ça aurait pu même être enlevé quand la neige et la glace sont fondues. Ça doit faire un bon mois facilement. Je laisse les gens parler vraiment. Oui, merci beaucoup. Je m'embarque, mais je pense qu'on va laisser parler l'ensemble des gens. Merci, Mme Le Duc, très pertinente. Je vois M. Cabana qui a la main levée. Bonjour et merci pour cette soirée pour parler des parcs. C'est fun qu'on peut parler des choses qui encouragent le soleil. Petit commentaire pour supporter notre voisin, Jim. J'ai une histoire aussi d'une autre madame de notre âge qui était harcelée dans le parc la salle aussi par les gangs. Ça, c'était l'été passé. Alors, ça serait quelque chose, la meilleure façon de régler les gangs c'est de mettre une présence de policiers constant et fervent parce que sinon, les gangs vont rester là et elle aussi, c'était comme 4 heures l'après-midi. Puis dans son cas à elle, elle avait fait un rapport policial. Moi, je veux parler un petit peu de quelques idées pour le petit JT qui va être une parc éventuellement. Puis j'ai certaines idées que j'aimerais voir si c'est possible d'explorer pour des concepts transitoires ou si tu veux, expérimental. Moi, je fais beaucoup de voyages d'affaires avant la pandémie à New York puis il y a une parc merveilleuse qui s'appelle Bryant Park. Si, j'ai pas fait les, Michel, you know what I can see this morning, mais j'ai pas fait, j'ai pas gagé le kilométrage carreau de la parc, mais c'est pas une grande, grande parc. Mais Bryant Park a une mini bibliothèque, il y en a quelques petits comme pavillons de restaurants. Il y en a aussi une section qui est juste pour des jeux que vous ne chargerez pas à les citoyens. C'est les jeux d'échecs, les autres jeux sur des tables, des tables fixes là qui sont solides. C'est des jeux pour les, comme chess, échecs, checkers, pour les jeunes et pour les adultes. Les restos qui sont là sont tous des petits pavillons de les restaurants alentours de Midtown Manhattan et ça doit servir bien une population qui n'a pas beaucoup d'espace ouvert dans leur coin de Manhattan. On s'entend, c'est pas loin de Broadway, ça. Et en plus, il fait des camps de jour pour des jeunes enfants. Il fait du Tai Chi dans le parc. Il y en a des soirées des cinémas. il y en a des leçons de yoga, des tables de tennis. Bref, il y en a beaucoup de descriptions de ces affaires-là sur le site Bryant Park et je me demande s'il y a un moyen qu'on peut tester, flotter l'idée de certains de ces concepts-là pour voir si certaines vont être une bonne affaire pour la parc dans l'avenir ou peut-être dans un autre parc, mais au moins, ça peut être partie des Collèges Saint-Anne aussi, de partout-là, mais les Sœurs de Saint-Anne excuse-moi. Mais l'idée, c'est que cette entrée-là, proche de sixième, c'est aussi pas loin d'une population qui a moins de revenus aussi. Et c'est un endroit que les gens que les gens peuvent avoir accès des jeux. On s'entend aussi parce que c'est sur l'eau, après, de kayak, que nous, les affaires comme ça. Ça, c'est un give-in, comme on dit, parce que c'est sur l'eau, mais des autres affaires directes sur le parc, les soirées des films, yoga, quand de jour, tennis table. Eux, les tennis table sont pantiments, pas tennis, excuse-moi, ping pong. Puis aussi, comme j'ai dit, les quand de jour. En tout cas, c'est quelque chose que je souhaite qu'on va avoir la chance de tester dans le parc. Et un autre point, c'est plutôt une question, je ne sais pas comment régner ça. On s'entend qu'à Ville-Saint-Pierre, le petit jeté ça donnerait un autre parc pas loin pour eux, mais il n'y en a pas beaucoup d'espace dans le Saint-Pierre. Ça serait fun si on peut trouver des stationnements ou d'autres choses qui sont abandonnées. Et au moins, avant que c'est vendu pour d'autres services, avoir des mini-packs pour les jeunes ça va voir un petit peu plus de pose contre le chaleur. That's all I had. I hope my progress was understandable. Oui, oui, c'est bien. Oui, c'était très bien, Richard, on a bien compris. Et moi, on va aller voir ce qui se passe à Bryan Park à New York. Et ça serait intéressant, oui, pour les activités transitoires sur le parc, dans le parc nautique. Des choses qui coûtent pas cher et des choses qui sont le fun pour amuser les gens pendant la pandémie. Ça serait super. tout en étant de manière sécuritaire avec la désinfection et tout. Alors, oui, alors je t'invite à venir à la consultation publique officielle pour réaliser, c'est fait par Réalison Montréal. Ça va être en début mai pour le parc nautique. Alors, ça va être pour le futur, pour le futur final dans cinq ans et pour les usages transitoires d'ici là parce qu'il va être ouvert d'ici là. C'est bon. Merci. Je vois pas de main levée. Je vois d'autres interventions de M. Edward, mais c'est ça, c'était des suggestions. Fait que je sais pas si M. Edward voulait reprendre la parole ou s'il y a quelqu'un d'autre qui a quelque chose à ajouter. J'essaie de me promener. Mme Parent, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, OK, allez-y. Allô? Dans le fond, j'ai participé à la dernière rencontre. Dans le fond, j'aimerais ça. J'avais manqué le début de la rencontre. Peut-être que j'ai manqué d'informations, mais c'est quoi qui est prévu pour rénover les parcs? Moi, je réside dans l'ouest, je suis plus souvent dans le sud de l'ouest, mais à une certaine époque, on allait des fois au parc La Salle aussi. Peut-être qu'il y a eu des rénovations, donc je ne suis pas au courant plus récemment. Je sais que la piscine, il y a quelque chose qui se fait là, mais c'est quoi qui va être prévu pour être rénové? Parce que des parcs, il y en a quand même pas mal. De mon point de vue, je ne vais pas dans des parcs à 58 si souvent que ça. Les enfants aiment ça les proches du quartier, mais c'est effectivement le fun. Je pense que c'était Ariane Leduc qui a dit que l'entretien, c'était un petit peu ça, oui, comme l'échalet. Je sais que j'en avais parlé l'autre fois, mais c'est quoi le deadline pour la rénovation pour ce genre d'affaires-là? C'est ça, on a un plan sur 10 ans pour la réfection de nos parcs et la rénovation de nos parcs. C'est-à-dire, quand le parc La Salle, quand il fallait le repart, le parc La Salle, je pense que ça date des années 50, 40-50. Je ne suis pas sûre, peut-être que M. Blanchet pourrait me corriger, mais la piscine, elle a 60 ans. On est vraiment, comme il fallait, toutes rénovées, tout cet aspect-là. Puis après ça, on a un nombre d'argent limité par année à mettre, mais c'est sûr qu'il faut retourner dans nos parcs puis voir qu'est-ce qui est le plus usé puis par quoi on commence. Alors, on va s'étaler sur 10 ans puis le plan directeur, on va voir pour chaque chose qu'on a identifié qui doit être refait, renouvelé ou changé, mais il va y avoir un price tag. On va être, ça coûte combien? Puis là, avec tout le combien ça coûte, on va savoir qu'est-ce qu'on peut faire par année. Est-ce que vous y allez? Vous y allez avec qu'est-ce qui est plus désuet, qu'est-ce qui est plus brisé? Qu'est-ce qui est le plus désuet, qu'est-ce qui est le plus en demande? C'est pour ça qu'on fait ça ce soir. C'est quoi? Qu'est-ce que les gens veulent, ont besoin le plus? Ça fait beaucoup de bien attendre ça ce soir. Vraiment, c'est pas, j'apprends, chacun de vous, j'apprends quelque chose. Alors, c'est très important, l'entretien puis les choses qui sont désuètes. Puis pour vous, Madame Parent, c'est quoi le plus, c'est quelle sorte de parc que vous recherchez qui soit remis en oeuvre? Bien, en fait, là, je trouve que dans l'Ouest, on a des choses pour peut-être des enfants d'âge primaire. Puis, bien moi, mon grand ado, il trouve moins son compte peut-être dans ce point-ci, mais c'est pas le genre à aller non plus au parc La Salle tout seul. Il est pas assez vieux pour ça, mais même à Dixie, on a plus les balançoires pour grands, on a les balançoires pour bébés seulement. Je sais pas pourquoi ça a été fait quand ça a été rénové. On a comme enlevé quelque chose qui était, puis c'est lui qui me l'avait dit l'autre fois, il dit, mais ça, je trouve que ça manque. Puis tu sais, on habite vraiment à côté, mais pourquoi? Pourquoi les grands, ils peuvent pas se balancer? Pourquoi c'est juste les bébés, mais c'est vrai que les balançoires adaptés aussi pour les enfants qui ont un handicap, qui auraient besoin d'une balançoire plus spéciale, ce serait le fun qu'il y en ait. Puis je pense que le parc La Salle serait vraiment tout indiqué pour ça. Mais en tout cas, je vois les deux pour les enfants plus grands, surtout si on veut pas qu'ils aillent faire des mauvais coups, mais il faut qu'il y ait des activités intéressantes à faire de façon quand même autonome. Donc mon enfant de 14 ans n'ira pas au parc La Salle, c'est trop loin. C'est le même commentaire qu'on a eu, on a refait le parc Kirkland, il y a des nouveaux modules de jeux qui ont été mis puis des nouveaux jeux d'eau. Puis les ados nous ont dit lors d'une consultation, ceux qui étaient en 5e puis 6e année, ils étaient fâchés. Ils ont dit, comment ça vous a enlevé nos balançoires puis nous donner des balançoires de bébés? Ils étaient pas enlevé. Alors c'est important de voir c'est qui qui utilise les parcs puis satisfaire. En tout cas, ça coûte pas cher des balançoires pour ados. Je m'étais demandé si c'était une question de vandalisme, mais là, c'est comme plaque, c'est pas de la faute de ces enfants-là. Le vandalisme peut arriver avec n'importe quel balançoire puis eux autres, c'est quelque chose qu'ils aiment dans le fond. Le vandalisme, quand ils ont brûlé le module de jeu dans le parc La Salle, c'est 500 000 qu'il a brûlé. Ils en ont endommagé à Kirkland aussi. Oui. En tout cas, il faut oublier les ados, les jeunes ados. Peut-être ceux de 17 ans, ils vont un peu moins, mais les jeunes ados, ils en sont encore plus peut-être en temps de pandémie, peut-être pour ça, mais ils aiment ça encore. C'est bon. Merci. Prochaine question. Merci beaucoup. Prochaine question, M. Bernard Blanchet. Je pense qu'il faut qu'on le dé-mute. Oui, on ne vous entend pas. M. Blanchet doit cliquer sur le bouton. Il faut accepter. C'est bon. OK. Non, ça, je suis conscient. Merci beaucoup de me donner la parole. Depuis tout à l'heure, j'écrivais. Je ne me rappelais pas ce qui était à la fin pour le chat, mais j'ai écrit trois fois sur le chat. Mme la mairesse, bonjour, mais merci beaucoup pour cette rencontre. J'ai quelques petites questions qui ne sont pas trop longues, mais j'aimerais ça que vous me répondiez adéquatement aux questions, s'il vous plaît, dans un premier temps. puis deuxièmement, je ne sais pas si c'est votre autre Jonathan qui les prend en note. La première, vous faites référence à la présentation de RCGT. Il est clairement mentionné dans le CGT qu'il y a juste un terrain de gazon synthétique à la Chine. Je vous rappelle qu'il y en a deux autres. Il y en a trois à la Chine, au Soccerplex Catalonia et le virage que la Chine avait fait à l'époque. C'est important, c'est un terrain vague. C'est une association qui était faite avec le privé. La Ville n'a rien mis dedans, sauf qu'elle était allée chier des blocs d'art. Donc, au lieu de remettre un autre terrain synthétique, je ne sais pas où vous allez le mettre à la Chine, parce que dans l'est de la Chine, présentement dans l'est, laissons faire la Chinesse. Dans l'est de la Chine, à moins que je me trompe, il n'y a pas de place pour mettre un terrain synthétique. Puis, vous l'avez clairement dit qu'aux Sœurs-de-Saint-Anne, ça va être des jardins communautaires. Ce n'est pas un parc traditionnel comme le parc Michel-Ménard, Carignan, le parc La Salle. Et dans l'ouest de la Chine, il faudrait qu'il soit en arrière d'une des écoles, soit Catherine Zoumillard en arrière, ou bien l'Excel Academy, peu importe. Je ne pense pas que la collègue Saint-Louis qui est là puisse en reprendre. Donc, il y en a déjà deux. Donc, pourquoi ne pas prendre des ententes formelles pour le jeune de la Chine qui peut s'utiliser dans un premier temps ce terrain synthétique-là? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième, vous avez clairement identifié dans le rapport RCGT que vous ne calculiez pas les espaces verts avec le milieu de l'éducation et d'un cours d'école parce que c'est du privé. À ma tête à moi, autant vous que moi, que tout le monde en entour de la table paye des impôts au Québec. Donc, c'est le genre de partenariat parce que la Chine n'était pas nantie comme territoire, c'est deux kilomètres par quart. Et dans la même étude, vous pénalisez la Chine parce que vous, si vous soustrayez le parc industriel comme il était clair dans la première slide, si vous le soustrayez, on tombe dans la moyenne des autres pour les parcs et espaces verts. Ça fait qu'il faut être prudent. Là, vous mettez la moyenne à 5,3, mais il faut enlever le parc industriel comme le monsieur l'avait dit. Ça, c'est ma troisième élément. Mais la quatrième qui touche à tout, moi, je pense que toutes les activités que M. Cabane, que tout le monde, que tantôt j'ai vu Mme Lecavalier, l'autre dame tantôt, Mme Leduc, c'est tous parfaits. Mais ma question, enlevez la Chine-Est, où est-ce que vous allez mettre un autre parc dans l'est de la Chine pour être capable de supplier à ces demandes-là? Ça, c'est la 4A. 4B, dans l'ouest de la Chine. Où est-ce que vous allez faire un nouveau parc dans l'ouest de la Chine? Ça, c'est la 4B. Où est-ce que vous allez être capable de mettre ces équipements-là? Et comment on peut faire des parcs supplémentaires? Je vous le dis, laisser faire la Chine-Est, ça va être un autre échange tantôt. Puis, beaucoup de respect pour M. Cabane. Vu qu'il a ouvert le terrain pour ce qu'il appelle, ce que moi, j'appelle encore la Cite-la-Marina, vous n'êtes pas sans savoir que 50 % de la première partie du terrain, c'est de l'asphalte qu'on ne peut pas rien faire. Ensuite, oui, vous avez du stationnement qui peut être refait, mais le fait que ce n'est pas large, ce secteur-là, parce que c'est dédié pour une marina, et tu ne peux pas commencer, il faut se compter des vraies affaires. Du cinéma, il y en a déjà à Marina d'Escal. Moi, je pense que les volets du skate que le monsieur a emmené pour les jeunes, il a tout à fait raison. mais il faut prendre des décisions, on ne peut pas mettre les choses de skate partout, puis on ne peut pas enlever le gazon non plus. Moi, je vois que ma petite fille est dans le parc La Salle. Oui, il y a un enjeu, monsieur, puis les ceux qui ont dit au niveau de sécurité, mais ça, normalement, il y a assez d'organismes à la Chine qui ésoivent des sous, dont les maisons de jeunes, qui normalement est allégeant, qui anima le secteur, qui est incapable de regarder un peu ce qui se tramait. Fait que mes questions, Mme Volanovic, je comprends que vous avez regardé le volet de l'ancien plan directeur, qui était surtout pour les équipements, un des éléments que je pense qui presse pour les citoyens, ce sont le chalet de Dixie et le chalet du parc Carignan. C'est des endroits où les gens se recueillent, puis je pense que c'est des endroits super importants. Puis je vous ai entendu parler d'un terrain de baseball tantôt, je n'ai pas vu le terrain de baseball dans le parc La Salle, il n'y a pas de terrain changé, ils sont encore là présentement. fait que j'aimerais savoir ce qui se passe aussi avec le terrain de baseball, puis oui, bon de temps. Vous savez, j'ai coaché 25 ans au hockey, 25 ans au baseball. Fait que les plateaux sportifs, les endroits, je les connais pas mal, fait que j'aimerais que vous me répondiez adéquatement, sans retourner dans l'histoire, s'il vous plaît, respectueusement à chacune de mes questions. Merci. On va faire de mon possible, M. Blanchet, pour être à la hauteur. Alors, je vais commencer par les investissements. Alors, les investissements, on va y aller peu à peu, puis on va investir pour rénover nos parcs, pour les remettre au goût du jour, les rafraîchir et mieux les entretenir. Alors, puis dans la Chineste, je ne sais pas, il va avoir, on va ajouter quand on va faire la Chineste, il va avoir trois fois les parcs, normalement prévus. Normalement, on garde 10 %. Là, on va aller chercher jusqu'à 25 % et peut-être avec ce qui va être en dessous des pylônes d'Hydro-Québec et le long des berges du canal, on va aller chercher probablement 30 % d'espaces verts. Et dans l'Ouest, vous parlez d'un parc, un nouveau parc dans l'Ouest, il n'est pas prévu d'avoir de nouveaux parcs dans l'Ouest. On a de très beaux espaces verts dans l'Ouest qu'on doit mieux entretenir. Alors, la pataugeuse, elle doit être améliorée, nos chalets de parc, vous avez raison, ils ont besoin de beaucoup d'amour et ça a besoin de beaucoup de millions et on doit étendre ces millions à travers le temps. Puis, quand on a un bon plan, ça nous permet d'aller chercher aussi du financement de la Ville-Centre. pour le baseball, le terrain, le grand terrain de baseball a été refait sous l'ancien mandat quand j'étais conseillère avec M. Dauphin, le stade de Dîle-Boucher qui est là. Ça, ça a coûté aussi plusieurs millions de dollars. Puis là, maintenant, on travaille à faire un terrain Bantam au sud avec la petite fondation qu'on a eue. on a 875 000 de la fondation des Jays que l'association de baseball a réussi à aller chercher. Nous, on va mettre probablement un 350 000 là-dedans pour faire un projet d'un demi-million pour améliorer le terrain de baseball Bantam. Puis, en tout cas, il y a d'autres aussi. On va finaliser le parc La Salle. Une fois que ça, c'est fait, moi, j'ai très hâte d'aller vers l'ouest parce que Michel, ça fait trois ans que Michel me dit « Mais ah, parc Carignan, parc Dixi, il y a ci, il y a ça, mais malheureusement, nos ressources sont limitées et puis, ça fait trois fois qu'on est allé en appel d'offres pour la piscine. Elle ressortait trop cher, il fallait la faire, il faut refaire l'aréna Martin-Lapointe, tout notre équipement est vieillissant. Alors, c'est ça, c'est ça qui, tu sais, pour l'aviron, il fallait remonter le mur, le mur, ça coûtait 3 millions, 3,2 millions, tu sais. Alors, c'est ça, on ne peut pas, on est limité dans le temps, on est limité en ressources puis on est limité en cash, mais on fait ce qu'on veut puis on veut y aller par priorité. Alors, je ne sais pas si j'ai tout répondu, M. Blanchet, mais on va essayer de, peut-être, je suis sûre que non, mais je n'ai pas tout, je ne me rappelle pas de tout. tout, tout, Ah oui, le terrain de soccer, on n'a pas, les terrains de soccer, on ne les a pas toutes mis parce qu'ils sont privés. On a, la firme Ramon Chabot, elle a tenu compte juste de ce qui était public, là où nous, on pouvait investir de l'argent pour le rénover. Alors, c'est pour ça que les terrains, parcs, écoles, on les utilise, mais ce n'est pas nous qui investissons dans ces terrains-là. C'est pour ça qu'ils ne sont pas, ne sont pas comptés. Et, et pour ce qui est du, du parc industriel, bien, en fait, ça nous avantage dans, dans les chiquiers parce qu'on a, à cause de l'îlot de chaleur du, de notre parc industriel, on a besoin de, de combler avec plus de parcs au sud. Alors, ça nous avantage d'avoir moins de parcs parce que ça veut dire qu'on pourrait aller en chercher plus d'argent des programmes de la ville-centre pour, pour, perdir et améliorer nos parcs. Puis, malheureusement, les chalets, on ne peut pas tous les refaire. Il y avait le chalet de tennis qui est complètement désuet, le chalet Dixie et le chalet au parc Brofield, non, Carignan, qui est aussi désuet. Là, je l'ai vu, il y a de la moisissure. Mais, pour l'instant, tout l'argent qu'on a eu pour les chalets, bien, on a dû le mettre pour combler le financement pour la piscine du parc La Salle qui coûtait plus cher que prévu. C'est ça. Alors, voilà, je pense que j'ai fait le meilleur que j'ai pu, M. Blanchet, pour répondre à vos interrogations. Oui, Mme Flannery. Est-ce que Mme Flannery voulait renchérir? OK, oui. Je voulais juste rajouter, Mme Flannery parlait des chalets et puis, effectivement, pas longtemps avant qu'on est rentrés, on voulait vraiment commencer à s'attaquer à la rénovation de plusieurs des édifices sur le territoire qui ont vraiment besoin d'amour et c'est comme un peu tout en même temps. M. Blanchet, il s'est dit avec justement le mur, avec l'aviron, à un moment donné, on est en urgence puis on n'a plus le choix puis on est rendu vraiment c'est en mode urgence et puis, j'ai travaillé avec le sport, je suis commissaire sur la commission de sport et loisirs et on a travaillé sur un programme justement pour renipper nos chalets. On trouve que c'est important justement que les chalets qui répondent aux besoins du quartier reviennent des milieux de vie soient animés. En ce moment, les gens rentrent et vont à la toilette et sors. Le potentiel est vraiment là mais il faut les rénover et quand on est arrivé en poste, une des choses que je me souviens toujours puis qui m'a frappée Mme la mairesse justement c'est qu'on n'avait même pas on n'avait pas d'inventaire des édifices ou des nécessités. Alors nos services étaient toujours en mode réaction à chaque année. Il y avait vraiment quelque chose que si il n'allait pas tout de suite le réparer ça allait complètement s'écouler. alors il a fallu qu'on presse un pas par arrière pour vraiment faire un inventaire de l'ensemble de tous les édifices sur notre territoire et pas seulement un inventaire mais une étude de tous les besoins pour qu'on puisse là en ce moment faire une planification intelligente sur c'est quoi les besoins puis les rénovations sur une longue période de temps. Alors là on est rendu là puis avec le plan directeur alors ça va commencer mais il fallait vraiment prendre un recul sinon on allait toujours être en mode réaction. Je voulais juste rajouter ce point-là. Oui, c'est ce que dit Michel, c'est vrai notre plan de bâtiment on a une cinquantaine d'édifices de vieux édifices aussi le grand bâtiment des travaux publics en ce moment la ventilation ne marche pas le système ils n'ont pas de système de climatisation à l'hôtel de ville ça ne marche pas non plus soit c'est trop chaud soit c'est trop froid à l'entrepôt les gens jouent au piano puis ça dégoulinait alors puis ça c'est des choses vraiment vraiment pas sexy mais cette année on met 2 millions là-dedans juste dans la ventilation de nos bâtiments alors c'est ça des fois c'est l'entretien c'est moins glamour mais c'est nécessaire il nous reste pas mal de questions je vois la main de madame de Carrie levée depuis tantôt donc je ne sais pas si on peut bon je vois que l'invite bonjour bonsoir tout le monde bonsoir donc moi je reviens un peu sur ce que vous avez déjà dit la plupart d'entre vous l'entretien du parc Dixie qui est plus près de chez nous mais j'ai eu la chance de voir celui aussi du parc Carignan vu que mes enfants étaient plus jeunes d'aller au camp de jour et puis il y a beaucoup de choses dangereuses surtout au parc Dixie que j'ai remarqué il y a eu comme des petits travaux qui ont été entamés vers la toiture un trou je pense que les écureuils rentrent là-dedans puis comme mon mari est ingénieur de structure il regarde ça puis il se dit mon Dieu en tout cas ça a besoin de lui dans ce cas mais c'est ça l'entretoit on voit que les animaux rentrent en tout cas je vois les clôtures quand il y a eu des petits travaux ils ont comme ils ont amené leurs clôtures mais ils n'ont jamais rentré ils n'ont jamais fait les travaux ils ont laissé des clôtures là fait que là ils ont croché pendant l'hiver je ne sais pas si c'est la neige fait que là l'année passée je l'avais montré à Younes je pense quand on était dans les parages des entrevues puis j'ai pointé ça mais je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec ça parce que les enfants peuvent s'accrocher les pieds là-dedans donc ta clôture elle-même ça fait ça vers le bas il y a des choses dangereuses dans ce coin-là les enfants tournent tout le temps autour du parc du chalet passent par le petit chemin qu'il y a en arrière puis je les vais courir là puis ils sont sur les structures mais ils vont aussi sur le panier qui enfin garde les filets de soccer les buts puis ça aussi c'est tout croche puis ça sent rien dans le livre donc ça je trouvais ça juste dangereux puis que je me disais c'est ok mais il ne faut aussi pas être dangereux malgré tout il faudrait faire attention parce que les enfants il y en a un un moment donné s'il y a quelque chose qui arrive ça va être pire que si on essaie au moins enlever les clôtures s'il n'y a plus de travaux c'est comme des clôtures que quelqu'un met temporairement pour en vue de faire des travaux tu sais comment on met le genre de froth mais qui n'est pas c'est ça mais il n'a jamais été retiré puis il y a des une fois il était venu faire une réparation à la clôture parce qu'il y avait un arbre qui allait dedans puis à ce moment-là qu'est-ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont cette portion de clôture-là aussi fait que là moi je suis attendée de l'avoir je l'ai accotée sur les autres parce que je trouvais ça dangereux que les enfants pourraient prendre la clôture se faire des je ne sais pas quoi avec ça fait que c'est tout ça je ne sais plus quoi m'étant pas loin je me dis toujours je vais aller les nettoyer les enlever mais tu sais je ne sais pas où mettre ça moi merci beaucoup d'avoir amené ça de me l'avoir dit puis moi j'en prends bonne note ça c'est très dangereux ça je peux vous dire on va avertir nos services je ne sais pas pourquoi c'est encore que c'est encore là ça a passé l'hiver là ah oui ça fait depuis qu'ils ont réparé bien qu'ils ont fait un trou dans le plafond je ne sais pas pourquoi je pensais qu'ils allaient faire la réparation et s'arrêter là de toute façon l'entretien des deux parcs ça c'est certain au niveau des camps de jour c'est un peu dangereux les parents en ont parlé aussi bon qu'est-ce que je veux aussi dire il y a toujours des traîneurs il y en aura peut-être toujours mais quand j'avais déjà appelé une fois à la police puis ils m'avaient dit tu n'aurais pas été jeune vous aussi j'ai trouvé ça un peu ordinaire quand il est deux heures du matin puis qu'ils ont la musique avec l'air chard puis qu'ils boivent la bière puis ah 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 la police vient jase avec puis après ça tu te fais dire par la police mais vous n'avez jamais été jeune en tout cas j'avais trouvé ça assez ordinaire parce que tu sais c'était répétitif là ça s'est réglé mais il y en a souvent le midi aussi des jeunes je ne sais pas qu'à l'école ils viennent en auto pas de masque puis ils traînent en l'entour le midi il y en a qui ont des masques mais il y en a comme une clique qui ont des chars qui n'ont pas de masque je vous dis que c'est quand même on parle du temps on parle du temps le midi oui toujours le même clic un moment donné je me suis allée prendre sa plaque parce qu'il m'a fait un gros doigt d'honneur comme ça quand on a regardé vous êtes live n'oubliez pas on oublie qu'on est live sur Facebook faire attention peut-être qu'il nous écoute regarde tout bien too bad for us bon pour revenir au parce que je suis comme pensée au parc dans ma tête pour les parc d'ici il y aurait peut-être possibilité je ne sais pas d'avoir une deuxième patinoire comme avec une structure pour le hockey parce que souvent avec la pandémie surtout cet hiver après que t'es 5 tu ne pouvais plus être il y avait beaucoup d'enfants qui arrivaient avec leurs parents qui ne pouvaient pas aller sur la patinoire donc là ils allaient dans le rond il y a un rond mais tu sais c'est bossé parce que c'est pas entretenu autant je sais que ce n'est pas facile il y en aura pas l'hiver prochain de pandémie c'est trop difficile il y en a plein de monde qui en font chez eux peut-être qu'un moment on pourra aller chez eux on pourra faire un bilan tous ceux qui en ont qui ont allé les chemins chez eux puis pour finir c'est ça le terrain c'est un peu du super possible d'ici les gasons c'est plein de trucs c'est un peu dangereux ça aussi mais je sais que ça ne sera pas demain j'ai d'autres choses dans le coin du parc ah oui les parcs à chien est-ce qu'on en va aussi comme dans l'ouest parce qu'on ne prend pas notre tour pour aller à 32 quand il n'y a pas de parking je ne sais pas moi je suis moi je suis le chien de Alan Strand sur la chine je vois les aventures de son chien ah oui oui mais je sais qu'il nous manque un parc à chien moi je je vois le parc à chien de Beaconsfield et je suis très jalouse ah ok mais j'ai des idées Michel a des idées j'en parle souvent on en a besoin dans l'est dans l'ouest là où il est maintenant ce n'est pas idéal il y a un nouveau bloc qui monte oui c'est ça je peux déjà imaginer les gens qui m'appellent ça n'a pas l'allure les chiens qui jappent à côté oh oui il va probablement rester là encore mais on ne peut pas tous mettre les chiens là parce que c'est trop dense alors on est en train de regarder pour les meilleurs terrains dans l'ouest puis les meilleurs terrains dans l'est mais je ne vais pas vous le dire parce que je ne peux pas vous dire votre concepteur précis là mais ça va être dans le plan directeur ça c'est certain mais je viens de penser à ça je vous lance ça comme ça si on laissait la patinoire de bois dans un coin on pourrait les laisser tu ouvres la porte tu laisses les chiens courir il y en a qui font ça mais on n'a pas le droit c'est peut-être une mauvaise idée entendez des moyens parce qu'il y a beaucoup de monde il y a beaucoup plus de monde c'est ça le problème oui puis les chiens il faut qu'ils courent sinon ils deviennent fous alors ça c'est ça peut être une idée que je pense avant de défaire les patinoires ça c'est une idée que j'ai pensé à vous dire on ne sait jamais parce que c'est ça excellent je regarde mes petites notes on a pas mal mais je pense c'est pas mal ça on a une couple de questions sur Facebook oui bon ben go c'est vraiment vraiment j'oublie j'oublie qu'on est qu'on est virtuel je trouve que c'est vraiment le fun j'aime ça en tout cas merci d'être là mais avant de passer aux questions Facebook je vois je connais pas son nom de famille mais je vois qu'il y a Lisa qui est avec nous je sais pas si elle aimerait poser une question c'est la seule panéliste qui a pas levé la main je la trouve bonsoir bonsoir c'est nouveau pour moi de vous accompagner dans ce genre d'événements j'écoute et j'aime bien entendre mes co-citoyens donner leur opinion écoutez moi je suis d'accord pour le parc à chien dans le secteur ouest de la Chine ce serait bien je ne sais pas si le parc Dixie au niveau de la patinoire si les gens du soccer vont apprécier parce que les chiens ça peut endommager évidemment le gazon alors quand la saison de soccer va arriver ça peut faire le gazon un peu plus dur à manipuler moi j'aimerais d'abord aussi remercier et apprécier les investissements qui ont été faits sur le bord de l'eau la marina de l'escale c'est tout beau on a des places pour s'asseoir il y a beaucoup plus de poubelles c'est magnifique mais ce que je trouve qu'il manque un petit peu c'est au niveau de sécurité et de propreté alors je ne sais pas s'il peut y avoir une équipe volante qui fait le tour je trouve que la Chine en général pas nécessairement tout dans les parcs il y a beaucoup plus de déchets que je pouvais constater qu'avant moi j'ai un chien je promène mon chien donc je la vois beaucoup et je ramasse beaucoup mais c'est ça s'il y avait peut-être je ne sais pas si ça a été remarqué si ça a été porté à votre attention mais la propreté je trouve que ça l'a beaucoup baissé depuis quelques années oui ça a porté à mon attention à tous les jours l'été surtout au printemps puis effectivement il y a beaucoup plus de gens sur le bord de l'eau beaucoup plus de gens mangent sur le bord de l'eau ils ne peuvent pas aller dans les restaurants alors les gens font des take-out les gens font des pique-niques les gens font des barbecues il y a beaucoup de gens qui se rassemblent des gens qui fêtent ils ne peuvent pas aller dans un bar alors tout le monde est sur le bord de l'eau alors ça fait énormément de poubelles nous on ramasse les poubelles très 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 souvent dans les bacs puis on a aussi des gros des gros molochs l'an passé ce qui est arrivé c'est qu'on n'avait pas commandé les sacs dans les molochs il y en avait plusieurs qui étaient barrés puis ça a pris des mois il y avait comme une sorte de sac qui était out of ils n'étaient plus en stock alors puis on a ajouté des poubelles mais il y a encore des gens qui viennent puis qui font juste pitcher ça n'importe où puis je sais de là viendrait la nécessité peut-être d'avoir de la surveillance et de d'encourager les gens utilisés les gens peuvent être paraissus il y a une initiative citoyenne qui est née je pense M. Cabana est dans l'initiative j'ai vu votre photo dans l'initiative berge sans trace alors je pense que vous pourriez peut-être en parler M. Cabana parce que Lisa parle de la nécessité de propreté sur le bord de l'eau puis je pense que vous vous êtes organisé en réaction à cette malpropreté grandissante sur le bord de l'eau tu sais la ville on est là on ramasse mais quand il y a des milliers des milliers de gens puis ils ne se ramassent pas comme au Japon il n'y a pas de puis Daniel tu peux me corriger mais on me dit au Japon il n'y a même pas de poubelle il n'y en a pas de poubelle puis il y a des millions de personnes les gens se ramassent ils ne jettent pas ça dehors alors il y a les poubelles oui mais il y a aussi la responsabilité oui alors M. Cabana si vous voulez parler de votre initiative merci beaucoup je vais essayer d'être bref parce que je le sais qu'il y a plusieurs questions qui rentrent par Facebook selon le modérateur aussi mais entre autres Aviron-la-Chine a participé avec d'autres organismes pour commencer un mouvement pour les verges sans trace et tout à fait l'exemple avec le verge sans trace c'est de mieux éduquer les gens de gérer leurs propres déchets de gérer leur propre espace sur les verges de l'air autrement dit c'est pas juste une question de mettre vos déchets dans les poubelles et tout ça mais comme vous le dites Mathieu aussi il y a deux ans elle était en Japon il n'y en a pas des poubelles comme nous nous avons eux ils gèrent leurs déchets eux-mêmes alors vous rentrez pour faire une technique vous prendre une marche vous marchez vos trains n'importe quoi que vous faites vous laisse les parcs et les verges mieux que quand vous rentrez autrement dit soit vous vous ramène vos propres déchets et vous respecte la nature à l'entour de vous ou sinon vous pouvez même aller un petit peu plus loin aussi et aider donc vous n'avez pas besoin de chercher une poubelle elle aime ça avec vous prendre moins de déchets ou moins des choses disposables avec vous alors c'est une question avec Berge sans trance d'éduquer des gens qui a d'autres moyens vous n'avez pas besoin d'une coupe de stéropombe qui est réutilisable toutes sortes d'affaires pour avoir un œuvre crue très petit sinon indistinct pour les verges donc c'est ça notre but merci Richard j'ai vu il y avait plusieurs personnes avec vous qui se lancent là-dedans pour l'ensemble de l'été je pense c'est ça c'est parce qu'ils aiment d'autres t-shirts ils sont cools on a des beaux t-shirts merci bon on va passer aux questions sur Facebook sur Facebook on en a sept donc la première question c'est de Nora Hatig pardon peut-être que je le prononce mal est-ce qu'on peut avoir des jeux d'eau dans l'ouest de la Chine s'il vous plaît oui mais il en manque oui il en manque le plan directeur démontre clairement qu'il en manque et il y a une chose que je vais vous dire toutes les fontaines qu'on a c'est toutes de l'eau pure toutes alors demandez-vous pas des questions l'eau est propre sauf que c'est pas fait pour être une fontaine pour enfants il y a du métal c'est rouillé c'est pas parfait mais on va essayer peu à peu de transformer ces fontaines-là à des fontaines qui sont user-friendly pour que les enfants ça peut être décoratif mais les enfants peuvent aller jouer dedans comme par exemple celle qui est dans le parc comment s'appelle Michel celui le long de la Victoria Brewster non celui d'à 32 et Victoria Franco Ivan Franco le parc Ivan Franco il y a une fontaine ça serait super pour les enfants pour Joudan mais c'est comme tout un truc en métal même encore mieux c'est celui l'autre sur Victoria plus à l'ouest Victoria genre 41 whatever il y a comme des roches puis il y a des bancs il y a quelque chose à faire alors c'est aussi des infrastructures qui sont désuées à rénover alors on va voir comment on peut les rénover pour qu'ils deviennent plus accessibles plus user friendly puis qu'ils sont multi-purpose oui puis aussi on parlait des étangs qui sont dans le village Saint-Louis ils ont été faits dans les années 80 ça c'est de l'eau propre qui allait circuler là en temps plein on a perdu des millions et des millions et des millions de litres d'eau puis ça marche pas puis c'est brisé tout le temps alors là on veut les refaire d'une meilleure manière d'une manière plus naturelle puis en tout cas on est en train de travailler là-dessus ok on va passer à la prochaine question oui de Natuska Grigo il devrait il devrait y avoir plus de stations de poubelles et recyclage dans le secteur la Chine-Est donc je suis pas sûr si on parle de l'Est de la Chine ou vraiment de la Chine-Est oui mais peut-être peut-être qu'il n'y en a même pas dans le nouveau développement je ne sais pas je sais que dans le nouveau parc nautique il manque de poubelles aussi en tout cas on a plusieurs poubelles à distribuer cet été sur le territoire parfait la prochaine question j'ai deux questions de Katena Michaud qui s'adresse à Michel Flannery est-ce qu'il n'est pas avec vous je vais le hard-of-hearing sign si on peut-être on le 45th Avenue Daniel est maintenant six avec ses deux implants et les gens ont utilisé le 45th comme un street de temps si pas le hard-of-hearing peut-être les enfants à la place sign je vais me en contact avec elle parce que je vais rencontrer quelqu'un de la Chine-Est en regard à la Chine-Est on le 45th il y a des studies being done pour Brewster à 45th pour circulation donc tout de ça je n'ai pas oublié et c'est le temps de regarder tout ça holistically donc absolument je vais en contact à elle parce que je dois être dans sa région dans ses deux jours parfait donc la prochaine question en fait il y avait une deuxième question pardon de Mme Michaud some park material are not safe for children with hearing loss excusez-moi c'était juste la restante il était mal trié dans mon tableau c'est la même question qu'il soulignait donc j'ai une autre question de Mme Noura Attigue allez voir sur le parc Saint-Joseph à Rivière-des-Prairies il est magnifique et très inclusif quatre modules pour les chaises roulantes donc c'était plus une recommandation que une question en fait je l'ai pris en note le parc Saint-Joseph à Rivière-des-Prairies ok encore une question de Natuska Grigaud est-ce qu'il est possible d'avoir plus de stations de poubelles et de recyclage excusez-moi elle retombe en bas ok M. Stéphane Aubry possible de mettre un peu moins d'argent dans les parcs mais dans les rues il y a des trous et encore des trous surtout dans le parc industriel des trous comme ça n'a pas d'allure oui on a énormément de trous puis je les vois tous les jours il y en a dans tous les rues on a un manque à gagner dans nos infrastructures de milliards de dollars puis on est en train juste pour vous dire que au début des années 2000 on mettait à peu près 20 millions 10 à 20 millions de dollars dans l'infrastructure de l'eau on doit changer nos égouts peu à peu quand on change les égouts on change au complet l'infrastructure par-dessus de la rue à la Ville de Montréal depuis que l'administration de Projet Montréal est là les trois dernières années ça a été 500 millions de dollars par année un demi-milliard à changer les tuyaux puis quand on change le tuyau on change l'asphalte puis ça c'est même pas assez il faudrait qu'on aille encore multiplier ça par trois ou quatre puis à chaque fois qu'il y a un bris d'égout un bris d'aqueduc mais quand on le répare ça coûte 10 fois plus cher puis on est un manque à gagner alors on est très conscient puis la Ville de Montréal essaie de planifier les gros travaux pour changer l'infrastructure en même temps de la rue alors on essaie de pas juste comme la rue Notre-Dame l'infrastructure doit être faite en dessous alors juste refaire un pavage par-dessus ça sert à rien il faut le faire puis cette année on n'a pas avec la pandémie avec la perte d'argent qu'on a eu dans le manque à gagner des autobus il y a personne qui payait les autobus personne prenait les autobus en tout cas la Ville a perdu énormément 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 d'argent alors on peut pas on peut pas tout faire c'est ça il faut choisir et puis on en met dans les parcs on en met dans les bâtiments puis on en met dans les rues puis on en met dans nos organismes mais c'est c'est pas assez nulle part on a une deuxième question monsieur Aubry relative à la piscine pourquoi ne pas limiter l'accès aux habitants de la Chine là on il ajoute aussi comme fond d'Orval et les autres arrondissements je sais qu'à d'Orval hors pandémie c'est ouvert aux autres c'est juste que c'est un frais supplémentaire oui je pense qu'avec on a deux piscines deux piscines mais je pense que nos piscines la piscine de la salle personne ne te demande même ton rien tu fais juste rentrer c'est une bonne question moi chaque fois je suis juste passé personne ne demande rien c'est vrai c'est ça ok donc on a une question de Frédéric Quintal ben c'est ça alors c'est pour ça qu'il demande est-ce que je réalise pourquoi est-ce qu'on la limite pas au chinois we're a free country je sais pas c'est pas de nous on va pas ailleurs nos gens vont ailleurs les gens viennent ici on est pas en tout cas moi je suis pas pour les murs alors on a une question de monsieur Frédéric Quintal est-ce qu'il y a des améliorations prévues pour le parc Saint-Louis et le fort de la Chine ah ça c'est une surprise je ne peux rien dire ça s'en vient vous allez voir quelque chose en juin apparaître non oui c'est ça alors en ce moment c'est ça il y a peut-être quelque chose qui va sortir dans deux semaines restez à flux ouais on va avoir besoin de vous beaucoup vous allez voir j'ai plus j'ai plus de questions mais par exemple j'aimerais juste souligner on a parlé du concours d'initiatives citoyennes peut-être juste en profiter pour nommer les autres on en a parlé d'un fait que je soulignerai les autres concours de Vivois on a donc l'aménagement et le verdissement aux abords des piscines de CRLO donc c'est Victoria il y a les concerts il faudrait parler un peu Jonathan peut-être de c'est quoi parce qu'on a mis en place un budget de 25 000 quand on est rentré au pouvoir depuis la première année pour que les citoyens puissent faire les projets dans leur communauté avec nos BNL parce qu'on ne peut pas donner de l'argent à un citoyen il faut le donner à un organisme reconnu puis il peut le faire avec les citoyens et puis la première année on n'était pas trop sûr il n'y avait pas grand monde qui ont participé mais là la troisième année tout le monde est au courant du programme puis il y a plusieurs excellents projets alors c'est l'heure du vote alors on vous invite à voter et alors Jonathan vas-y avec les programmes je vais lire les autres donc on a aussi les concerts d'été au parc Père Marquette par l'Harmonie de la Chine le Chine Concert Band je ne l'ai vraiment entendu en anglais on a le Festival de littérature jeunesse de Montréal page par page je pense que ça serait la deuxième édition si je ne me trompe pas la première est en 2019 génie herbe en herbre par la rue Notre-Dame à la Chine Jardin Saint-Pierre par la petite maison de la Chine la brigade de Berche-en-Trace comme on parlait tantôt avec M. Cavana par Aviron-la-Chine il y a le tour éco-vélo par la gramme et les éclusiers aussi qui veulent nous faire danser par les éclusiers de la Chine c'est tout ce que j'ai je pense que je n'en oublie aucun je réalise qu'on a passé 10 minutes excuse-moi les votes se font sur notre page équipe et sur la page d'arrondissement je pense qu'ils sont partagés sur toutes les pages de la ville pour favoriser le vote je pense que c'est la première année qu'on en parle autant c'est une bonne nouvelle c'est ça donc on est 10 minutes en retard je ne sais pas si tu veux donner un petit mot pour Claire merci énormément de votre participation très utile moi ça m'aide énormément dans la prise de décision future qu'on va avoir dans le plan directeur on va partager avec nos services l'information qu'on a recueillie ici aujourd'hui pour enrichir notre planification et je vous souhaite on en aura la prochaine va se faire sur les commerces je pense que soit l'économie je ne sais pas si c'est l'économie locale ou plus spécifiquement pour la rue Notre-Dame parce qu'il y a des nouvelles qui s'en viennent alors tout de suite après la nouvelle on va faire un zoom pour parler d'économie locale et de nos commerces alors ça c'est juste un petit truc Maya je viens de vérifier puis c'est sur la page de l'arrondissement arrondissement à la Chine qu'on peut voter super merci alors merci énormément d'avoir été là puis j'ai bien hâte à la fin de la pandémie pour qu'on puisse se voir pour de vrai merci bonne soirée tout le monde pour participer Micheline Rouleau bye bye ciao